Avoir la peau aller toute l'année sans soleil, c'est possible. Comment ? En utilisant un autobronzant à la formule efficace et sans danger pour la santé. Voici les meilleurs autobronzants pour avoir bonne mine 365 jours par an. Sommaire choisir son autobronzant Autobronzant naturel Meilleurs autobronzants Autobronzant Garnier autobronzant Sephora autobronzant Clarins autobronzant Visage autobronzant Esthétrop Et lotion autobronzante Mauvais pour la peau Les produits autobronzants sont composés de DHA, D-hydroxyacétone, un principe actif qui colore la peau du visage et du corps, pour une durée de 4 à 6 jours. Sans danger pour la peau, à condition tout de même de bien respecter les doses, ils assurent un faux bronzage harmonieux en évitant Les risques liés à l'exposition solaire, coup de soleil, vieillissement cutané, allergie, etc. Point à l'arrivée des beaux jours, quand notre peau éprouvée par de longs mois d'hiver est encore palote, l'autobronzant s'avère être un Bon allié pour afficher bonne mine et ensoleiller nos jambes en un clin d'œil Comment bien choisir son autobronzant ? Le premier critère est le feeling, l'affinité que l'on a avec la marque, la sensorialité, le packaging. Ensuite viennent la texture et le parfum qui diffèrent beaucoup d'un produit à l'autre et qui dépendent du goût de chacune. On observe une multiplication de textures, crèmes, gels, lotions, autobronzants teintés pour faciliter l'application, brume, brume sèche, ainsi que la nouvelle vague des autobronzants progressifs, soins hydratants à plus faible quantité d'actifs autobronzants. Il faut également tenir compte de critères tels que le type de peau et le résultat que l'on souhaite obtenir. La fréquence d'utilisation influence aussi votre choix, vous n'utiliserez pas le même produit si c'est pour un hal naturel à l'année, ou pour un événement ponctuel. Il suffit alors de se laisser guider. Le fabricant connaît l'angoisse de la consommatrice et n'hésite plus à être bavard sur l'emballage, picto avec les types de peau. Ou le hal voulu, timing de déclenchement du hal, tout y est. Le spray autobronzant il permet de délivrer une faible quantité de produit. La pénétration est rapide et le produit ne colle pas. Vaporisez et lissez le produit avec la paume de la main. Ne frottez surtout pas au risque de l'éliminer. Le gel autobronzant, sa texture est, en général, fraîche et dépourvue de corps gras. Elle pénètre et sèche rapidement. En revanche, le gel autobronzant est déconseillé aux peaux sèches car il dessèche la peau. Appliquez le gel dans la paume de la main et massez légèrement jusqu'à pénétration complète. La mousse autobronzante, elle est en règle générale fondante et agréable à appliquer. Elle sèche vite et ne colle pas. Elle est aussi adaptée aux peaux sèches car elle permet une bonne hydratation de la peau. Faites mousser le produit directement sur la peau pour une meilleure pénétration. Quel est l'autobronzant le plus naturel ? Trop peur de vous lancer avec un produit autobronzant classique ? Sachez qu'en suivant quelques recettes, vous pourrez fabriquer vous-même votre autobronzant naturel. Pour débuter, faire un autobronzant maison peut paraître rassurant. N'hésitez donc pas à suivre une recette DIY 100% naturelle. Vous pouvez utiliser pour cela de l'huile essentielle de carotte, du thé, du café ou de l'abricot. A vos amis ne allez naturellement. Arrobas maojad hashtag lotion hashtag autobronzant hashtag bronzant hashtag recette hashtag recette et naturel hashtag pour toi hashtag pour toi hashtag pour toi hashtag pour toi hashtag hashtag TikTok hashtag me hashtag boycott son. Original, maojad quels sont les meilleurs autobronzants ? De nombreuses marques se sont lancées sur le marché de l'autobronzant. On en trouve à tous les prix. Parmi les incontournables, on retrouve les gélules nobioles, les soins Saint-Tropez et Vitaly Brata ou encore Clarence. Amazon 12,29 11 euros et 90 centimes euros voire Rakuten 11 euros et 90 centimes voire Sidiscount 17 euros et 24 centimes voire Rakuten 19 euros et 70 centimes voire Sephora 37 euros voire Rakuten 21 euros et 52 centimes. Voire Amazon 27 euros voire Sephora 28 euros voire autobronzant ST-Tropez. Est-ce que l'autobronzant est mauvais pour la peau ? L'autobronzant réagit beaucoup plus sur la peau morte, cornée, celle des genoux, des mains, des pieds principalement. Il faut donc bien se laver les mains à l'issue de l'application. En règle générale, il faut avoir une bonne hygiène de peau, bien la laver, l'exfolier pour enlever toutes les cellules mortes, l'hydrater. Pour que le déclenchement dual se fasse de façon uniforme et que le bronzage ne soit pas terne mais radiant. Ensuite, on applique l'autobronzant jusqu'à l'obtention dual désirée. Le résultat peut durer 6 jours environ. Pendant cette période, il est important de bien hydrater sa peau pour maximiser et faire durer l'effet. Certaines femmes utilisent un autobronzant à l'année. Elles exfolient leur peau et appliquent un produit à fort taux de DHA une fois par semaine. C'est tout à fait possible, il n'y a aucune contre-indication. Avec un recul de plus de 40 ans depuis le lancement des tout premiers autobronzants, on est sûr que la DHA n'est pas nocive pour la santé. Elle ne pénètre pas les couches profondes de l'épiderme, contrairement aux rayons UV. Les personnes qui ont la peau claire et sensible préféreront l'autobronzant au bronzage naturel. Toutefois, attention, l'autobronzant ne protège pas des méfaits du soleil. Par conséquent, il faut bien penser à appliquer un soin solaire avec un indice de protection élevé en complément s'il n'en contient pas.